... Et on revient sur les tensions à la fin du rassemblement hier contre les violences policières à Paris avec Grégory Joron qui est secrétaire général délégué du syndicat Unité SGT Police, Force Ouvrière. Oui, bonjour Grégory Joron. Bonjour. Hier soir, évidemment, ça a dégénéré, 15-20 000 personnes malgré l'interdiction. Il y a eu en plus la contre-expertise qui est venue contredire l'expertise initiale sur Adama Traoré. Quel regard vous portez sur ce qui s'est passé hier soir et puis la transposition de l'affaire Folloy en France ? Forcément un regard inquiet. 20 000 personnes malgré l'interdiction de manifester, quant au point de vue, on va dire la conjoncture sanitaire, c'est très inquiétant. Au-delà de ça, le symbole de cette manifestation est fort. La transposition est évidente, même si, encore une fois, je trouve que comparer la police américaine et la police française peut sembler totalement dépourvu de sens. Quand on regarde simplement juste quelques chiffres, ils sont effrayants d'ailleurs. Par exemple, 2017, c'est 1 000 personnes abattues par la police américaine. Si on rapportait cette proportion-là à la population française, ça veut dire que la police française aurait abattu 200 personnes en 2017. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, ça n'arrive heureusement pas en France. Donc c'est un débat qui me semble franchement pas comparable. Oui, alors c'est vrai. Mais alors dans les rangs de la police, est-ce qu'on s'inquiète véritablement de ça ? Il risque d'y avoir peut-être encore plus de difficultés dans les jours qui viennent pour assurer la sécurité et le maintien de l'ordre ? Il y en aura de toute façon de plus en plus. Malheureusement, voilà, aujourd'hui, on voit bien qu'en France, quel que soit le rassemblement, qu'il soit pour Adama Traoré, pour du pouvoir d'achat, ou j'ai envie de vous dire, pas de manière cynique, mais c'est une réalité pour des haricots surgelés, malheureusement, on aura de toute façon à l'issue des violences, et on aura des voitures qui vont brûler, ou vous avez vu hier des images, en effet, de feu partout au milieu de la rue. Alors après, le maintien de l'ordre, plus précisément, c'est aussi l'acceptation du désordre et d'un certain désordre. C'est pour ça que l'attitude et, à mon avis, l'option qui a été prise hier de rester à distance était la bonne, puisque ce sont des feux qui pouvaient, à part quelques-uns, on l'a vu sous le périph, mais en général, étaient faits au milieu de la rue, donc il n'y avait pas beaucoup de risque de propagation. Donc, de fait, ça ne servait à rien d'aller au contact pour déloger. Encore une fois, le maintien d'ordre, ça a accepté une part de désordre. Cette part de désordre-là a été acceptable, même si des images peuvent choquer. Et, à mon avis, c'était une très bonne chose de ne pas engager les forces au contact. Merci, Grégory Joron, d'avoir réagi ce matin d'Unité SGP Police, et il faut d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Retrouvez toute notre actualité sur Videopolis.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.